Moi, depuis qu'il a pris la sélection, j'ai toujours, d'une façon impartiale, valorisé le travail d'Aliou Séné. Un Sénégalais, il aime son pays, il a fait des grandes choses pour sa sélection. Mais là, c'est incompréhensible. Pour moi, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est votre joueur vedette qui finit deuxième au Ballon d'or. Donc, il est reconnu mondialement comme étant un des meilleurs joueurs au monde. Je dirais à la limite, même si vous ne le pensez pas... Vous êtes obligé de le mettre. Vous êtes obligé de le mettre. Moi, je peux vous dire, je serai Sadio Mané. Je le prendrai très mal. Salut la team, j'espère que vous allez bien, et bienvenue dans cette nouvelle épisode de questions-réponses. Aujourd'hui, nous allons parler du choix du coach de l'équipe du Sénégal, au sujet du vote du meilleur joueur de l'année. Avant de commencer, nous allons tout d'abord rappeler le choix du sélectionneur. Sachez qu'il n'a pas été le premier choix d'Aliou Sissé pour le prix FIFA The Best de l'année 2022, l'année de la consécration du Sénégal à la Coupe d'Afrique des Nations. Le sélectionneur des Lyons du Sénégal n'a mis qu'en troisième position derrière Ashraf Hakimi et Kylian Mbappé. Tout comme nombreux d'entre vous, je ne comprends pas pourquoi Aliou Sissé a mis Sadio Mané en troisième position. Que pensez-vous de ce choix ? Moi, pour moi, en tout cas, il a fait preuve de beaucoup de courage. Parce que oui, la logique aurait voulu qu'il mette Sadio Mané premier parce qu'il est sénégalais, parce que c'est son joueur, parce que c'est avec tout ce qu'on vient de citer. Mais moi, je trouve qu'il a fait preuve de bon sens. En tant que sélectionneur et responsable, de faire ce choix-là, c'est un choix fort. Après, il faudra voir l'ordre. Est-ce que quelqu'un d'autre partage ce point de vue ? Oui, moi, je crois comprendre. Il y a eu une Coupe du Monde, quand même, dans cette année. Il a l'air de l'omètre, mais il y a eu une Coupe du Monde et elle est en fin d'année. Donc, par essence, elle a plus de valeur que la Cannes, qui est loin. Ça, c'est idiot, mais c'est comme ça que ça marche, l'année 2022. Sam, il fait une comparaison avec le Ballon d'Or. Le Ballon d'Or, il s'arrête en juin. On ne peut pas comparer. Après, il y a eu la Coupe du Monde. On ne peut pas comparer le classement du Ballon d'Or et le classement du Messi. Je me rappelle qu'au Ballon d'Or, Messi n'est même pas dans les 30. Et à la fin de l'année, il est the best. Ça prouve que la Coupe du Monde, elle a quand même pesé un peu. Dans ce sens-là, Alliou, il met Mbappé, Coupe du Monde. Hakimi, parce que Maroc, en demi-finale, la Coupe du Monde. Je pense qu'il a voulu rendre le bras de l'Afrique. Et après, il dit que Mané n'a pas fait la Coupe du Monde. Et ça, c'est le hic. C'est que Mané n'a pas disputé la Coupe du Monde. Si Mané, il est là et que le Sénégal va en huitième, c'est le même parcours avec Mané, je suis sûr que... Pour moi, c'est incompréhensible. C'est-à-dire que c'est votre joueur vedette. Il finit deuxième au Ballon d'Or. Donc il est reconnu mondialement comme étant un des meilleurs joueurs au monde. Je dirais à la limite, même si vous ne le pensez pas, vous êtes obligé de le mettre. Vous êtes obligé de le mettre. Moi, je peux vous dire, je serai Sadio Mané. Je le prendrai très mal. Mais je ne sais pas s'il s'est rendu compte, quand on est joueur, ton sélectionneur, alors que tu es reconnu mondialement, qu'il ne te met pas numéro un, mais même, je dirais, même s'il ne le pense pas. Je ne comprends pas. Moi, je ne comprends pas. Je pars en lui demandant, mais je pense justement, il n'a peut-être pas voulu le mettre numéro un en étant sélectionneur. Il s'est dit, si je le mets, ça fait... L'année où le Sénégal gagne son premier titre à la Coupe d'Afrique des Nations, Sadio Mané est décisif. Sadio Mané, vous qualifiez pour la Coupe du Monde et vous ne les mettez pas numéro un, donc vous ne les mettrez jamais, en fait. C'est comme a dit ça, mais c'est un peu incompréhensible. Tant qu'il ne s'explique pas lui là-dessus sur ce choix, on peut faire toutes les projections du monde. C'est vrai que c'est... C'est étonnant. C'est particulier. En effet, c'est un choix assez particulier. Surtout quand il met Hakimi devant Sadio Mané. Pensez-vous aussi que Hakimi doit être devant Sadio Mané ? Moi, par exemple, Hakimi, c'est vrai que Hakimi devant Mané, je ne le répète pas lui. Comment vous pouvez l'exprimer ? Non, 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 mais... Il faudra qu'on l'explique. C'est pour ça que moi... Je vous dis qu'il y a plusieurs choses dans... Il y a le choix de ne pas mettre Sadio Mané premier, avec lequel je suis d'accord, parce que pour moi, il y a d'autres joueurs, même si Sadio Mané, pour moi, a fait... Et d'ailleurs, les journalistes... Les journalistes sénégalais sont d'accord avec ça. Ils ne disent pas que Mbappé ne doit pas être devant Sadio Mané. Ils disent qu'on ne comprend pas que ce soit Ashraf Hakimi... De toutes les façons, son choix est déjà fait. À présent, il faut juste se projeter vers l'avant. C'est déjà la fin de cette vidéo, laissez-nous un like si vous avez aimé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, et à bientôt dans une nouvelle vidéo.